Alors que de nombreux travailleurs de la santé font cette grève, des malades qui tentent de rester à domicile ont d'autres préoccupations. Harold, donc, eux, ils tentent, par tous les moyens, de trouver des soignants peu rémunérés qui vont venir les aider à la maison et donc leur éviter de se retrouver placés en institution. Oui, Michel, c'est très difficile. Je me trouve à Mascouche avec Marie-Claude Lépine, qui est atteinte d'amyotrophie spinale. Donc, elle doit avoir des soins à domicile. Elle est passée de 44 heures à 117 heures parce qu'elle s'est battue. Alors, le gouvernement lui a donné ces heures-là, mais encore faut-il trouver des préposés et ils sont extrêmement rares. Donc, vous en avez trouvé huit, mais là, vous avez dû les former, c'est ça? Oui, effectivement, parce que la plupart n'ont aucune formation, n'ont jamais fait d'aide à domicile. Donc, c'est moi qui dois les former pour tous les détails. Et c'est pas payant? Non, ça dépend des régions, mais ici, c'est 19 et 34 de l'heure. Donc, c'est pas payant. Ça fait que c'est des gens qui ont du cœur, qui viennent travailler pour moi. Vous avez justement trouvé Sylvie Archambault. Sylvie, vous étiez proposée pendant 30 ans dans les hôpitaux. Vous avez fait d'autres emplois aussi. Et là, vous êtes à votre retraite. Alors, pourquoi vous avez décidé de venir au secours de Marie-Claude? C'est le cas de le dire. Bien, moi, je voulais faire du bénévolat. Puis, par hasard, j'ai vu son annonce passer sur Facebook. Je l'ai appelée, je l'ai rencontrée, ça a cliqué. Puis, j'ai décidé de venir passer quelques heures avec elle au besoin. Oui, puis cet été, vous étiez même là la nuit pendant 11 heures. Qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement d'offrir vos services à Marie-Claude? Bien, de faire la différence pour quelqu'un, d'aider. Éviter qu'elle se retrouve en centre d'hébergement aussi, j'imagine, parce qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas demeurer à la maison. Non, c'est certain. C'est quand même une personne qui est assez jeune, puis qui a des besoins particuliers. Et Marie-Claude, nous, on s'est rencontrée il y a 20 ans. On va montrer ça au TVA 18 heures. Vous étiez jeune, 31 ans, avec uniquement des personnes âgées dans un CHSLD de Terrebonne. Vous avez réussi à sortir de là. Vous ne voulez pas y retourner, j'imagine. Je n'y retournerai pas, c'est certain. Mais justement, je vais présentement pour que moi, je n'y aille pas, mais pour que tous les jeunes ne puissent pas y aller non plus, pour qu'ils restent à domicile. On va vous souhaiter bonne chance. Je sais que ce n'est pas facile. Alors voilà, le combat des personnes qui sont à domicile, qui veulent demeurer à domicile. Puis on sait que ça coûte, Michel, moins cher de demeurer à domicile. Mais encore faut-il avoir des employés. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Puis quand on dit que ce n'est pas très payant, ce sont des gens de cœur qui font ça. Je vous présente un reportage un peu plus tard. Merci beaucoup, Harold.